bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui un boxing diamond painting voilà alors aujourd'hui notre unboxing qu'on est fait en partenariat avec la boutique je lis parce que sinon je vais me tromper every day a deal craft waouh l'accent je ne répéterai pas je vous le remarque en dessous c'est mieux donc voilà j'ai fait j'ai un partenariat avec eux donc pour le diamond painting donc ils m'ont demandé de choisir un petit kit voilà bon j'ai choisi un kit c'est pas un très grand mais bon je trouvais rigolo ce kit donc voilà il m'a plu et je pense que c'est un que je ferai que je vais certainement je vais vous montrer où est ce que je vais vous montrer je vais vous expliquer où je le mettrai voilà alors dans cette boutique bon comme d'habitude vous allez trouver beaucoup 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 de de modèles de diamond painting du matériel etc etc le site est très clair et très bien fait il n'y a aucun souci alors j'ai fait alors on est le 30 on est le 30 et la négociation du partenariat dans le on a parlé donc là ça s'était fait par message privé sur facebook on l'avait fait le 13 avril donc on est le 30 une petite quinzaine voilà une petite quinzaine de jours pour arriver donc c'est les délais normaux pour recevoir non j'ai reçu 29 excusez moi je fais la vidéo on est le 30 j'ai reçu le 29 donc une petite quinzaine pour recevoir donc c'est les délais normaux rien de rien de catastrophique bien au contraire voilà je me suis mis la lumière face à moi parce que je sais pas il ya du soleil dehors mais il est mitigé puis mes rideaux sont toujours fermés là donc avec la je me suis mis un flash dans la tête alors je vais vous montrer et je vais vous montrer un deuxième article que j'ai choisi dans cette boutique je vous en parle après alors j'ai reçu comme d'habitude dans les petites enveloppes visent plastifiées le petit kit bon j'ai déjà ouvert ça va plus vite ça fait moins de bruit alors c'est un petit comme je vous ai dit pour une fois c'est un 30 30 voilà et petit il est petit mais moi ça me dérange pas alors par contre 30 30 mais ap 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 bien va toi je pense que c'est en complet 30 oui c'est le la feuille complète le dessin lui même un petit 25 1 sur un petit 25 voilà donc le dessin c'est 25 sur 25 voilà et la feuille 30 sur 30 et on a combien de couleurs on a quand même 24 couleurs même gris que c'est un petit kit comme d'habitude on a le petit kit de démarrage qui va bien le petit stylet la tablette le petit carré de colle voilà tout est petit là tout est petit cette fois ci et je et ce sont des perles rondes voilà alors je vais vous les montrer les couleurs avant de vous montrer le dessin comme je fais d'habitude je laisse le suspense vous envahir oui je suis énervée ce matin vous avez vu puis je suis en forme j'ai un truc qui m'a mis en forme ce matin ça m'a boosté enfin deux trucs un truc hier bon qui m'a mis en forme et bon on s'en serait bien passé mon petit fils qui a voulu en sortant du collège monté sur le vélo de son copain boum par terre là à l'heure où je vous parle il est sur la table d'opération on est en train de lui de lui opérer le poignet parce qu'il s'est cassé le bras enfin là l'os il a fait king bon je le dis en rigolant mais non c'est pas du tout rigolo je dédramatise le truc vous inquiétez pas vous n'est pas dire tout de suite j'ai une mauvaise grand-mère non non bien au contraire mais bon voilà c'est un garçon les garçons 1 mais bon là il va avoir six mois six mois non pas six mois pour malheureux je crois six semaines de plâtre un peu comme ça je crois donc voilà donc là l'heure où je vous parle il est ouais midi et demi mais je crois où il est en train de sortir de la salle d'opération mais enfin c'est en cours là voilà alors bon je vous ai dit ce sont des petites perles ronde donc je vous montre les couleurs voilà des jolies couleurs flashy comme le premier et donc je vous ai dit combien de couleurs 24 et la suite donc c'est sur le reste du chapelet en plus avec la lumière en face vous voyez bien les couleurs là ils sont un peu moins fâchis il ya du gris et les marrons il ya du comme chouchou dirait quand il voit cette couleur là il dit ces couleurs cacadoix du kaki vert un beige on dirait gris mais c'est beige un plus un beige plus clair un beige très très clair là c'est un beige rosé donc voilà pour les couleurs donc tout en chapelet on va reculer ça tout de suite voilà donc voilà pour les couleurs donc tout en chapelet on va reculer ça tout de suite pour remettre dans le dans l'emballage ça évite de perdre les perles c'est plus pratique de ne pas les perdre voilà ça c'est fait et maintenant ta da da roule en tambour je vous montre le petit et voilà une petite chouette non plutôt un hibou petit hibou qui boit le café pourquoi pas les hibou ils ont le droit de boire le café non en plus avec sa petite couronne c'est le roi des hibous en train de boire son café alors je vous disais celui là je vais le faire bien sûr et quand il sera fait il ira du côté de mes cafetières de côté de mon café là où je fais le café tout ça mes machines à café oui je dis mais parce que j'en ai plusieurs dans ma cuisine voilà il aura bien sa place et tout mignon voilà j'ai trouvé toi tout mignon moi je vous mets la photo comme d'habitude pour le voir fini enfin en photo et je disais bon il m'a fait de l'oeil il était petit il m'a fait de l'oeil tout ce qui est petit et mignon on dit donc voilà pour le kit que je remballe j'ai marqué tout de suite dessus ce que c'est parce qu'après je ne le sais plus je marque la boutique parce qu'après je ne le sais plus non plus et puis des dillacraft voilà et hibou café je saurais ce que c'est voilà comme ça je sais j'ai pas besoin de déballer voilà vous voyez à l'envers j'ai pas donné le petit kit qui va bien mais moi c'est ce qui quitte à je ne m'en sers pas j'ai mes mes outils à moi bon j'en mettrai après alors ensuite je vais voir ce que ça donne parce que bon j'en ai je pense pas encore l'avoir vu dans les vidéos bon c'est vrai que je regarde pas toutes les vidéos une boxing diamond painting sur youtube sinon il me ferait des journées de 72 heures je pense bon d'abord j'arrive à ouvrir ce truc un ciseau quand je l'ai vu j'ai dit tiens c'est rigolo et puis si ça fonctionne bien c'est pas mal ils sont en train de se dire qu'est ce qu'elle nous raconte dit dit c'est un stylet voilà oui encore un pourquoi pas donc voilà voilà comme ceci je voulais enlever de l'emballage vous verrez mieux voilà donc c'est un stylet comme ceci donc là jusque là tout va bien c'est normal et jusque là voyez il ya des petites rayures parce que ça se visse alors pourquoi ça se visse alors je ne pense pas est ce que vous allez voir ainsi c'est un petit peu flou mais vous voyez est ce que vous voyez que là au bout c'est rose dans le trou j'arrive pas à faire plus net si je recule vous verrez plus rien et alors attendez hop peut-être comme ça non ça n'ira pas mieux enfin vous voyez un point rose milieu donc le rose qu'est ce que ça vous fait penser à la glu la colle donc j'ai pas essayé avant de faire la vidéo donc si ça si ça marche pas c'est que c'est pas bon donc c'est du direct donc c'est un stylet quand vous allez avoir besoin de vous en servir au lieu de coller votre colle comme on fait d'habitude là comme ça voilà là non vous allez hop tourner vous dis j'ai pas encore essayé alors j'espère que je tombe dans le bon sens oui ça sort mais ça sort ou vous avez eu voilà ce côté oui on peut pas sortir trop parce que sinon toute la colle va sortir voyez le petit bout rose là hop c'est la glu voilà donc c'est bien la glu vous avez une réserve de glu dedans là j'ai pas les les recharges mais ça se recharge vous pouvez racheter des lots de trois c'est comme des suppositoires je vous jure c'est ça ça ressemble à des sub des gros supposites des longs suppositoires ça se met pas au même endroit bon ça se met dans le crayon là je sais pas je vois pas à travers mais bon ça va à peu près jusque là je pense de mémoire donc ce sont des longs suppositoires que vous allez mettre à l'intérieur pour faire la recharge voilà et donc à chaque fois votre glu va sortir oui et vous n'aurez plus qu'à hop 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 prendre vos perles donc on fera un essai sur mon diamant painting qui est en cours je pense que je ferai l'essai sur celui là et je vous dirai ce que j'en pense voilà ou sur le petit j'ai encore un petit là que j'ai pas fini vous rappelez le tout petit j'ai pas fini je vais vous faire je pense un petit essai dessus de cinq minutes pour voir et comme ça je pourrais vous dire vraiment ce que ce que j'en pense voilà donc je vous mettrai ça tout de suite après voilà donc j'ai vu ça j'ai trouvé ça rigolo trouver ça aussi oui bon je vais enlever un bout mais regardez voyez c'est de la glu c'est la glu comme comme on a sur nos petits carrés voilà les petits carrés comme ça c'est exactement la même chose j'essaie de vous montrer parce que je viens de récupérer un bout ce que j'ai un petit truc noir quelque part je choisis rien en noir peut-être ça ouais voilà non reviens là toi oui la petite boule rose voilà voyez donc c'est cette glu là qui est à l'intérieur du stylo elle colle bien en tout cas elle colle bien sur les doigts donc elle doit bien coller sur les perles ce petit bout là je vais jeter ce que je vais m'en mettre partout donc voilà j'ai trouvé ça rigolo trouver sa pratique maintenant voir à l'usage puis après avec quand la recherche sera fini alors je n'ose pas l'ouvrir parce que je veux pas que comme là c'est la recharge est pleine mais je pense que ça s'ouvre d'ici ou alors ça s'ouvre de là mais je n'ose pas l'ouvrir parce que sinon j'ai peur de le casser et ce serait bête donc ça doit s'ouvrir soit de là soit de là mais je pense plutôt d'ici et vous l'ouvrez vous remettez votre suppositoire et puis voilà donc voilà et après vous pouvez vous acheter des recharges de de 3 il ya 3 dans le paquet voilà c'est rigolo il n'est pas lourd pas lourd du tout donc il ya plusieurs couleurs il existe plusieurs couleurs jeu de mémoire voilà j'en avais pas encore vu moi peut-être que vous vous en avez déjà vu mais moi j'en avais pas vu donc voilà donc ça c'est moi qui leur avait demandé si je pouvais le prendre en plus du dp justement pour pouvoir vous le présenter parce que comme moi j'en avais encore vu nulle part je tenais à vous le présenter peut-être que ça peut intéresser certaines certains ou certaines d'entre vous pourquoi pas c'est peut-être un petit gadget mais bon dans le diamant painting on commence à voir beaucoup de gadgets vous avez remarqué je remettrai ça après voilà donc voilà pour aujourd'hui donc c'était ma mon petit unboxing de la boutique je redis le nom every day idyl craft voilà comme d'habitude je vous mets en barre d'infos tous les liens nécessaires le lien de la boutique le lien pour retrouver les articles que je vous ai présenté puis voilà j'ai la mèche folle ce matin j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions quoi n'hésitez pas à me dire en commentaire et là je vous mets une mini vidéo vraiment pour que vous montrez que j'essaye le stylet et je vous mets en commentaire sous la vidéo un cru c'est sur la vidéo ce que j'en pense je vous dis si c'est bien ou pas bien voilà on on Sous-titrage ST' 501 ... 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